Le ministre provincial de la justice, action humanitaire, transport et voies de communication, Yves Mouambakadima, a participé ce mercredi 1er février à la messe du sixième anniversaire de la mort d'Étienne Tisekedi Wamulumba, président honoraire de l'Union pour la démocratie et les procurs sociaux, il dépeste Tisekedi, son parti politique. Dans son émilie, l'abbé Joseph Kongolo de la paroisse Saint-Lambert-Niongolo a axé son message sur l'amour, la paix et l'espérance. L'abbé Joseph Kongolo de la paroisse Saint-Lambert-Niongolo a axé son message sur l'amour, la paix et l'espérance. L'abbé Joseph Kongolo de la paroisse Saint-Lambert-Niongolo a axé son message sur l'amour, la paix et l'espérance. Les services de la paroisse Saint-Lambert-Niongolo a axé son message sur l'amour, la paix et l'espérance de la paix des amores, la paix des autres, la paix des amores, la paix des amores, la paix des amores. de valeurs tsisekédistes au sortir de la messe. La date d'aujourd'hui est une date de souvenance d'un grand homme d'État, un père de la démocratie, un grand combatteur des dépresses qui nous a amenés aujourd'hui à la victoire de notre parti et qui a permis à ce que Félix Tsisekédi soit au pouvoir. C'est un homme de valeurs, ça nous enseigne d'être constats dans notre élite parce que jusqu'à preuve du contraire, nous allons vers l'État des droits et la lutte incarnée aujourd'hui par notre président Félix Atoua Tsisekédi. Nous sommes appelés à suivre ce chemin-là pour qu'un jour les slogans de ce que nous avons joué pour donner les peuples d'abord soient vraiment une réalité pour le développement intégral de notre cher pays, beau pays. L'occasion faisant le larron, le président honoraire de l'Assemblée provincière du Tassail-Oriental a demandé à toute la population de Mboujimaï de se faire enrôler massivement pour immortaliser le combat d'Étienne Tsisekédi ou à Moulomba. Le message, nous ne pouvons que demander à la population kassayenne d'une manière générale et en particulier la ville de Mboujimaï de s'enrôler massivement parce qu'élire et être élite est un droit de l'homme. Nous devons le faire pour arriver à donner un second mandat au président Félix Atoua Tsisekédi pour lui permettre d'appliquer les programmes d'Élite d'Épès qui est le peuple d'abord. Avoir la majorité parlementaire qui permettra d'asseoir réellement le peuple d'abord comme le projet de société de l'Étienne Tsisekédi. Alors ex-président de l'Élite d'Épès, Tsisekédi est père de la démocratie congolaise cet état. Le 1er février 2017 à Bruxelles à l'âge de 85 ans, que son âme repose en paix pour l'éternité.